Donc c'est 54% de médecins qui sont en burn-out, que leur diriez-vous ? En particulier dans une profession comme celle-ci, où c'est une question de vie ou de mort pour quelqu'un d'autre. 7 jours par semaine, 20 heures par jour, 365 jours, c'est notre emploi du temps. « Vous ne me verrez pas en burn-out. Peut-être que je vais mourir d'épuisement un jour. Mais certainement pas de burn-out. » Une grande étude est sortie. 54% des médecins en Amérique répondent aux critères du burn-out. Et les infirmières sont dans le même bateau. Et vous savez, ici, dans une école de médecine, et on cherche des réponses. Et on cherche de l'espoir. Et donc, à ces 54% de médecins qui sont en burn-out, et aux infirmières et assistants et aides-soignants, nous tous dans le domaine de la santé, que... que leur diriez-vous ? Pour apporter la santé, que ce soit à soi-même ou aux autres, une chose fondamentale, c'est que vous créez un très profond sentiment de plénitude en vous-même. Les diverses dimensions de la vie que nous sommes, tout est synchronisé et fonctionnent bien. C'est triste d'entendre que des médecins sont dans un état de burn-out. Comment vont-ils apporter la santé ? Ils peuvent vendre plus de médicaments, mais ils ne peuvent pas apporter la santé s'ils sont dans un état de burn-out. On voit ça en ce moment. Plus la médecine moderne progresse, produit miracle sur miracle, des recherches, toutes sortes de choses. Mais les gens ne sont pas en bonne santé. Plus de gens tombent malades que jamais auparavant. Un pays comme les États-Unis, qui est le pays le plus riche de la planète, ce qui signifie essentiellement que tu choisis ce que tu manges. Chaque être humain choisit ce qu'il mange. La plupart des maladies que vous voyez dans d'autres parties du monde sont liées à la nourriture, quelque part. Parce que la nourriture nécessaire n'est pas là au bon moment pour énormément de gens sur cette planète. Mais dans un pays où il y a un choix de nourriture, je dirais un choix excessif de nourriture, la nation dépense 3 000 milliards de dollars pour les soins de santé. C'est plus que les budgets de grandes nations du monde. L'économie de l'Inde est à environ 3 000 milliards de dollars. Vous dépensez autant pour les soins de santé d'un quart de milliard de personnes. Cela montre que quelque part, on est passé à côté de la santé. Peut-être qu'on a une industrie qui tourne, mais on est passé à côté de la santé. Eh bien, on peut l'expliquer de très nombreuses façons, mais... Le burn-out des médecins... Je vois ça dans chaque profession. Tout le monde pense que sa profession est la plus difficile. Si un être humain crée quelque chose qui lui tient vraiment à cœur, il n'y aurait jamais le moindre burn-out. Moi-même et tout un tas de gens autour de moi, nous sommes 7 jours par semaine, 20 heures par jour, 365 jours. C'est notre emploi du temps. Vous ne me verrez pas en burn-out. Peut-être que parfois je serai physiquement épuisé. Peut-être que je mourrai d'épuisement un jour. Mais certainement pas de burn-out ou d'ennui. Ces deux choses ne m'arriveront jamais. Je dis ça parce que... La raison fondamentale derrière cela, c'est que... En particulier les médecins, parce que... Il y a toutes sortes de professions. Mais en particulier, quand les gens vont chez un médecin, d'une certaine façon, ils placent leur vie entre ses mains. Donc quand quelqu'un est prêt à placer sa vie entre vos mains, vous devez traiter cela comme un devoir sacré. Ce n'est pas juste un travail. Ce n'est pas juste un business. Quand quelqu'un est prêt à mettre sa vie entre vos mains, je vous le dis, même les gens qui vivent avec vous, votre propre femme, vos enfants ou votre mari, ne sont pas prêts à placer leur vie entre vos mains complètement. Mais quelqu'un, une personne inconnue, vient mettre sa vie entre vos mains, je crois que c'est le plus grand privilège que quelqu'un vous fasse confiance à tel point qu'il est prêt à vous confier sa vie. Vous pourriez faire de bonnes choses ou de mauvaises choses, consciemment ou inconsciemment, parce que personne n'a compris le corps humain totalement, d'accord ? On le connaît dans une certaine mesure. Donc vous pourriez faire des tas d'erreurs, mais ils ont placé leur vie entre vos mains. Je crois que... Traditionnellement, on disait ça comme ça en Inde. Dans toute société, si l'éducation, la médecine et le processus spirituel deviennent un commerce, cette société va couler. Je crois que c'est ce qu'on fait dans tout le monde moderne. Les trois deviennent un commerce. Le commerce, ça n'a rien de mal. Le commerce, c'est une... une transaction donnant-donnant. Tu me donnes ci, je vais te donner ça. Mais il y a certaines choses qui ne peuvent pas être gérées juste comme ça. Si l'on introduit cet aspect transactionnel dans le processus spirituel, dans l'éducation et dans la médecine, alors ça devient laid. Et cette laideur va à coup sûr vous épuiser d'une manière ou d'une autre. Par-dessus tout, ce que les gens vivent comme un burn-out, c'est que... Tout d'abord, ils font quelque chose qu'ils n'aiment pas. S'ils faisaient réellement quelque chose qui leur tient vraiment à cœur, il n'y aurait pas de burn-out. Plus tu aurais l'occasion de le faire, mieux ce serait, n'est-ce pas ? Tout tend vers un certain but. La joie de faire ce que tu fais n'est pas présente dans ta vie. Cela ne s'applique pas qu'à une seule profession, c'est pour toutes les professions. Mais en particulier dans une profession comme celle-ci, où c'est une question de vie ou de mort pour quelqu'un d'autre. Quand c'est une question de vie ou de mort pour la personne assise face à toi, ça ne peut pas être une transaction pour toi. Eh bien, tout a un côté commercial. Parce que pour rendre quoi que ce soit durable, ça doit avoir un côté commercial. On n'est pas contre le côté commercial. Mais en toi-même, si tu ne le fais pas comme une grande offrande à la personne qui est assise face à toi, bien sûr, elle va payer. Mais en toi-même, si tu n'es pas comme ça, à coup sûr, tu vas t'épuiser à faire ce genre de travail. Autrement, chaque jour, si tu aidais quelqu'un, si d'une manière ou d'une autre, tu rendais la vie de quelqu'un, sa vie meilleure, à la fin de la journée, devriez-vous être gonflé de bonheur ? Ou devriez-vous être en état de burn-out à la fin de la journée ? Ça ne devrait pas être un burn-out. Si vous avez véritablement fait l'expérience d'avoir amélioré beaucoup de vie autour de vous, on ne parle pas de rendre service, on ne parle pas d'idées du genre « j'ai servi ça et j'ai fait ça ». Non, il y a une joie dans l'être humain quand il arrive à toucher une autre vie. Pourquoi ce que vous considérez comme votre famille vous sont chers, c'est parce que vous croyez que vous pouvez toucher leur vie d'une certaine façon. Vous pouvez apporter quelque chose. C'est ce qui est très important pour un être humain. Dans chaque activité qu'on fait, quelle que soit la nature de l'activité, la profondeur de notre impact sur quelqu'un, c'est ce qui fait la grande différence. Si vous faites un film, vous ne voulez pas faire un film que personne n'a envie de voir, n'est-ce pas ? Vous voulez que les gens se mettent à pleurer en regardant ce film, n'est-ce pas ? Vous ne voulez pas construire une maison dans laquelle personne n'a envie de vivre. Vous ne voulez pas cuisiner quelque chose que personne n'a envie de manger. Ces choses, vous ne pouvez les faire que parce que d'une façon ou d'une autre, vous pouvez toucher une autre vie à travers votre activité. Ceci est un besoin très fondamental chez l'être humain. Et en tant que médecin, vous avez une occasion phénoménale de toucher des vies que très peu d'autres professions ont. Et cela ne devrait pas conduire au burn-out, mais c'est ce qui a lieu parce qu'on essaie de traiter ça comme une transaction. Et la chose la plus fondamentale qu'on n'a pas comprise dans ce processus, c'est que l'expérience humaine est provoquée de l'intérieur, pas de l'extérieur. Vos joies et vos malheurs, vos douleurs et plaisirs, vos souffrances et extases, même la lumière et l'obscurité, là, tout de suite, n'ont lieu qu'en vous. Ça n'a jamais lieu autour de vous. Ce qui a lieu en vous, si vous essayez de l'ajuster en ajustant ce qui est autour de vous, vous allez devenir dingue en un rien de temps. Seulement 54%, ça m'étonne. Parce que si vous ne comprenez pas que l'expérience humaine est causée de l'intérieur, en particulier les professionnels de santé qui, d'une certaine façon, se sont penchés sur la nature de la physiologie humaine et, je crois, dans une certaine mesure du mental, on doit savoir que chaque aspect de l'expérience humaine vient de l'intérieur. et aujourd'hui, la médecine moderne en particulier, contrairement à la médecine traditionnelle, ce ne sont que des traitements chimiques pour tout. Donc, vous comprenez que dans les deux cas, la santé et la maladie, c'est de la chimie. La joie et le malheur sont une certaine chimie, différents types de chimie. L'extase et la souffrance sont différents types de chimie ou, en d'autres termes, nous sommes une soupe chimique. La seule question, c'est, êtes-vous une bonne soupe ou une mauvaise soupe ? Maintenant, si je vous donne à tous des ingrédients pour une soupe, croyez-vous que vous allez tous cuisiner la même soupe ? Vous allez faire des centaines de soupes différentes. Donc, il existe ce qu'on appelle savoir-faire une soupe. Je peux vous apprendre une façon de transformer votre chimie en une chimie de félicité. Ça veut dire que vous êtes naturellement dans la félicité, pas parce que quelque chose a lieu autour de vous. C'est exactement ce que je dis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada